et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler beaucoup beaucoup parler de roguer lorenzo c'est notre sujet pour cette vidéo on va essayer d'aborder ce cas lorenzo vous donner mon avis si vraiment oui ou non lorenzo est fautif alors je vais vous donner mon avis personnel et aussi peut-être bah voilà juger certains comportements de fans de moto que je trouve très très limite mais je veux aussi surtout vous apporter beaucoup pas de preuves mais on va dire d'informations sur ce qui a pu se dire on va lire dans les padogs donc qu'est ce qui a pu dire ducati qu'est ce qu'a dit valentino rossi maverick vignales et ce qu'a pu aussi dire bien sûr pour se défendre roguer lorenzo on a aussi des petits mots de marc marquez enfin voilà on va revenir sur tout cette affaire je vais vous donner toutes les informations qu'on a actuellement et j'espère que cette vidéo vous plaira et comme d'habitude si la vidéo te plaît n'hésite pas à la liker la partager et si jamais tu aimes la chaîne à t'abonner on a de la plate et on passe à cette vidéo et donc avant de vous donner les réponses de tous les concernés par ce crash vais vous donner mon avis personnel rapidement alors moi vous le savez je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo débrief de la course de hier et je vous disais que pour moi et je continue d'avoir cet avis là que roguer lorenzo a fait une erreur bien sûr parce que bon il a emmené trois pilotes au bac à sable c'est voilà il a fait une erreur dans tous les cas mais pour moi c'est pas une erreur vraiment on va dire une erreur catastrophique où vraiment il a fait quelque chose qui était complètement barge pour moi lorenzo je continue d'être sur mon avis je comme sur mes positions là dessus pour moi il est rentré peut-être un peu fort mais bon il voulait doubler des pilotes il voulait rouler très vite mais je trouve pas qu'il est rentré non plus beaucoup trop fort que ce qu'il aurait dû être il était très à l'intérieur et je continue de penser que clairement quand il a vu de l'eau se relever il a eu une petite crainte il a appuyé sur le frein et là s'il est tombé et évidemment quand tu tombes dans cet endroit là quand tu es en train de dépasser pas de bol il emmène trois pilotes avec lui mais moi je continue de vous dire je trouve qu'on est quand même extrêmement dur avec rogué lorenzo et vous savez pourtant alors j'aime pas trop dire ça parce que vous savez que j'aime pas trop donner un avis si j'aime ou j'aime pas un pilote mais vous savez que je suis loin d'être un grand grand fan de rogué lorenzo je pense quand même que là rogué lorenzo bon ben voilà il a tenté quelque chose il faut aussi s'imaginer qu'il était en train de faire une course enfin alors oui c'était que le deuxième tour donc c'est sûr que la course elle s'est finie beaucoup trop vite pour lui mais il était en train d'entamer une course qui était bien meilleur que tout ce qu'il avait pu faire jusqu'à maintenant sur cet ondor et donc vous imaginez et mettez vous juste dans la tête de rogué lorenzo et s'il dit putain j'ai mon truc il faut que je sois vite faut vite que j'arrive à aller aux avant poste que je double et voilà alors après est ce que c'est le comportement normal d'un pilote je ne sais pas ce que c'est le comportement habituel de rogué lorenzo je ne pense pas mais voilà je peux vous dire que quand on est dans des années où c'est pas super quand ça fait des mois qu'on n'arrive pas à faire de beaux résultats quand vous arrivez enfin aux avant poste et automatiquement dans votre tête vous avez envie de tout donner pour arriver rapidement à passer devant surtout qu'on connaît le pilotage de rogué lorenzo c'est un pilote qui est plus fort quand il domine la course quand il est premier donc voilà moi c'est l'explication que je trouve à rogué lorenzo maintenant attention je dis pas que lorenzo a raison d'avoir fait ça ou que c'est pas grave ou que voilà il a fait une erreur il a fait une grosse erreur maintenant pour moi c'est pas un truc catastrophique c'est pas l'erreur du siècle c'est pas il a fait ça pour détruire ci parce qu'on commence à voir beaucoup de choses moi j'en blaguais sur ma vidéo d'hier mais bon il y a quand même des gens qui commencent à dire que c'est une manigance de honda que lorenzo a fait ça pour se venger de rocy enfin bon on commence à lire beaucoup beaucoup de bêtises pour moi et il faut quand même se rappeler que ce sont des grands pilotes peut-être que certains pilotes ne s'apprécient pas spécialement entre eux mais il ya toujours un grand respect et j'aimerais quand même que les fans eux aussi est quand même du respect pour lorenzo qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas je vous dis je fais partie des gens qui sont pas fans de lorenzo mais il faut quand même avoir du respect pour lui il a tenté quelque chose il a fait une erreur il est tombé malheureusement il en est des pilotes avec lui c'est comme ça on peut pas non plus un moment tiré à balles réelles sur tout le monde juste parce qu'ils font une erreur sinon ça ferait bien longtemps que beaucoup de pilotes seraient morts et je peux vous dire que les fans de valentino rossi qui crachent énormément sur lorenzo parce que bon ben lorenzo et valentino rossi c'est pas la meilleure amitié possible rappelez vous que rossi a aussi fait beaucoup 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 d'erreurs et pour les fans de marquez c'est pareil pour les fans de x ou y pilotes tout le temps un pilote dans sa carrière fait des erreurs et là pas de bol lorenzo a fait une erreur il a emmené quatre pilotes trois pilotes pardon avec donc voilà mon mot de la fin c'est juste c'est un fait de course et c'est comme ça et là c'est pas de bol ça emmène des pilotes qui jouent le titre de champion du monde ça emmène des pilotes qui pouvaient jouer à la victoire mais c'est comme ça c'est une erreur hélas qui coûte gros mais pour moi ça reste quand même un fait de course donc c'est comme ça bon on passe du coup à toutes ces interviews en tout cas tout ce qui a pu se dire tout d'abord dans le clan yama alors bien sûr quand je regarde en bas c'est quand je lis mon ordinateur tous les articles sur lequel je vois les les interviews et les informations sont bien sûr dans la description alors tout d'abord mayo merégali un directeur de chez yama officiel il nous a dit un début un débutant pardon on peut commettre une telle erreur mais pas à quelqu'un qui est cinq fois champion du monde comme il nous le rappelle souvent bon bah là c'est une petite pique aussi évidemment sur rogué lorenzo parce qu'il a trop le melon c'est sûr lorenzo on peut dire ce qu'on veut mais c'est sûr qu'il a un melon énorme et je pense que si aujourd'hui il ya un tel retour de bâton pour lorenzo c'est parce que ce mec il ya quand même on va pas se mentir un melon un peu trop énorme et le problème de lorenzo à mon avis c'est qu'il fait beaucoup la morale énormément la morale il rappelle beaucoup trop qu'il est un ze pilote et bah quand tu fais une erreur comme ça bah automatiquement le ze pilote le je te fais la morale ça prend un coup et je pense que ça va faire mal pour les prochaines déclarations de rogué lorenzo de la part de ducati paolo chiabati nous a dit nous sommes extrêmement contre contrarié dovi a pris un bon départ et nous pensions pouvons faire pouvoir faire une bonne course les trois pilotes qui pouvaient inquiéter marc ont été éliminés ce qui est également lourd pour le championnat rogué était comme possédé on aurait dit qu'il voulait vivre d'un coup toutes les satisfactions qui n'avait pas pu jusque là tu ne te tends pas à une telle erreur de la part de quelqu'un comme lui c'est un gars qui dans certaines situations n'a pas beaucoup de lucidité il pourrait être plus intelligent une nouvelle fois il revient là dessus comme je vous ai dit en début de vidéo c'est vrai que quand on parle de rogué lorenzo un mec qui quand même fait peu d'erreurs et surtout qui est quand même je trouve une façon très respectable de voir la moto gp c'est étonnant de voir lorenzo faire une telle erreur maintenant moi je pense pas que sa mentalité a changé c'est pour ça que pour moi ça reste une nouvelle fois comme je vous l'ai déjà dit un fait de course et là c'est une erreur qui a de lourdes conséquences on continue du coup avec les la déclaration de maverick vignanais ce qui a été quand même assez dur avec avec rogué lorenzo à tort ou à raison je donnerai pas mon avis là dessus mais en tout cas il était assez dur avec rogué lorenzo il a dit j'ai entendu quelqu'un qui est arrivé trop fort j'ai essayé de m'écarter mais rien à faire c'était le premier tour on ne gagne pas de course dans le premier tour donc bon c'était pas le premier tour mais bon c'était le deuxième tour il est donc difficile de comprendre cette manoeuvre il a ruiné ma course et aussi celle de valet et de dovi qui se battent pour le titre cette saison j'ai été mis à terre par morbidelli par bayaya et maintenant aussi par rogué c'est absurde cela n'a pas de sens s'ils avaient attendu il me doubler calmement c'est vraiment dommage car j'allais fort j'espère que la direction de le coup de de course pardon agira je pense qu'elle devrait donner une pénalité si la direction de course est aussi rigoureuse avec rogué qu'elle ne l'a été hier avec moi elle devait le sanctionner d'une dernière place sur la grille de départ à assène il a mis quatre pilotes hors course il a détruit ma course et celle de valentino et surtout celle de dovi il suffisait de desserrer les freins et de continuer tout droit rogué a tellement plus de puissance sur sa honda que nous il avait juste à attendre quatre virages et la ligne droite il doit savoir que vous ne pouvez pas gagner une course de 24 tours dans le deuxième tour il a beaucoup gagné il a beaucoup de talent mais il doit utiliser aussi sa tête bon la déclaration de mavril venez moi je vous avoue que je suis assez d'accord avec lui la pénalité vous avez compris je suis un peu mitigé parce que pour moi ça reste quand même un fait de course mais en même temps c'est vrai que bon bah il a quand même emmené des gros gros pilotes est-ce qu'il doit être pénalisé ou pas ça je n'ai pas encore davis je pourrais pas vous dire réellement je ne sais pas clairement je ne sais pas maintenant je trouve quand même que mavril venez dit la vérité bon après il ya quand même quelque chose que je trouve un peu bon on semble qu'il a peut-être pas non plus tout vécu et tout bien vu correctement parce que par exemple il dit il avait qu'à desserrer les freins et partir tout droit bon renvoyer la vidéo lorenzo il était fini qui partait tout droit ou quoi que ce soit c'était mort il était de toute façon il était dans dans le bloc il y avait si c'est sûr peut-être que si il tentait pas de prendre le virage il n'aurait pas shooté doviso mais bon mavril vignales voir aussi façon où ils étaient finis donc bon dans tous les cas voilà lorenzo il a tenté un truc et quand il a dit la fille je pense qu'il était dans son virage j'ai dit bon bah voilà j'y vais j'y vais et ça est bien sûr pas marché mais non globalement je suis assez d'accord avec ce que dit maverick vignales et je pense que c'est quand même normal que maverick vignales soit soit énervé parce que bon bah vignales comme je vous l'avais déjà répété dans la vidéo débrief ça fait des courses et des courses à chaque fois qu'il se fait shooter par un autre pilote je pense qu'il ya un moment on a un peu ras le bol surtout quand quand sur une course on est très fort et étonnamment bizarrement s'il y en a bien un qui a pas tapé sur lorenzo qui est resté on va dire fataliste qui est resté assez calme valentino rossi alors bon là dessus alors bon vous savez je suis grand fan de valentino rossi évidemment mais bon je pense que si c'était marc marquez qui ferait cette erreur à mon avis les déclarations de rossi n'auraient pas été les mêmes je dis ça un bon après chacun a son avis là dessus dans tous les cas valentino rossi nous a dit franchement après le mudgelo j'étais beaucoup plus désespéré aujourd'hui j'étais rapide et pendant le week-end j'ai toujours été compétitif j'ai toujours été classé parmi les dix premiers il ya eu une progression séance après séance le choix des pneus pour cette course était très difficile et je pense qu'on avait fait le bon choix alors j'aurais été compétitif il continue en nous disant que dire je pense que ça arrive ce n'est pas la première fois que ça arrive et ça ne sera pas non plus la dernière rorgué vient d'une période difficile où les choses ne se passent pas comme il le voudrait alors naturellement aujourd'hui il était devant et il a essayé il soupire c'est comme ça je suis vraiment désolé parce que j'ai choisi d'essayer de passer petrucci précisément à ce moment là car j'étais un peu plus rapide et je savais que tous ceux qui allaient se battre pour le podium était là alors j'ai été un peu mal chanceux si j'avais attendu il serait tombé et je serais passé mais que dire c'est comme ça j'ai envie de vous dire pour moi c'est la plus belle déclaration c'est la déclaration qui va le plus avec mon avis c'est dire que c'est comme ça il était aux avant-postes il a tenté et c'est parti à la faute qu'est ce que tu veux faire c'est comme ça et je trouve que voilà bon après bon c'est pas je veux pas me vanter ou quoi que ce soit mais je trouve voilà moi j'ai la même j'ai la même idée la même mentalité que du coup valentine rossi sur ce coup là on peut rien y faire c'est comme ça il a fait une erreur et hélas il a emmené trois pilotes avec lui bon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur la déclaration de valentine rossi pourquoi parce que je suis totalement d'accord avec lui c'est juste que ça m'étonne que cette déclaration vient de lui mais je suis complètement d'accord avec lui j'ai pas grand chose d'autre à dire et on va quand même revenir sur baroque et lorenzo parce que bon bah vous imaginez bien qu'il a aussi donné son petit mot et le mot enfin la phrase principale qui nous a à dire c'est je suis vraiment désolé et je pense que ça peut se comprendre parce qu'il ya eu une grosse erreur du coup qu'est ce que nous a dit rogué lorenzo il a dit j'ai pris un bon départ en récupérant plusieurs positions j'ai vu que je pouvais rouler très fort et mettre vignales derrière moi je l'ai passé mais le virage était très long et pour ne pas toucher d'ovie je devais freiner un peu plus fort à ce moment là j'ai perdu l'avant et ma course mais ce que je regrette le plus c'est que j'ai ruiné celle des autres j'aurais voulu tomber seul je suis vraiment désolé bon bah qu'est ce qu'on peut dire de plus qu'est ce qu'on peut dire voilà après je pense que quand on fait une grosse erreur qu'on s'excuse ou qu'on s'excuse pas bon dans tous les cas il sera pénalisé par les fans par tout le monde évidemment après ça par la direction de course on sait pas mais bon c'est quand même une je trouve une excuse qui est vrai il aurait aimé tomber tout seul bon ça parait quand même logique j'ai pas grand chose à vous dire sur la déclaration de lorenzo c'est plus bien sûr pour vous la dire vous soyez au courant de ce qu'il a dit maintenant moi ce que je peux reprocher quand même c'est qu'il s'excuse dans la presse pour tout le monde mais c'est vrai que c'est quelque chose que critiquait maurie vignales bah voilà rogué lorenzo n'est pas venu s'excuser auprès de vignales auprès de doviso auprès de rossi et ça c'est vrai que ça la fout ça la fout un peu mal moi je pense que quand même quand tu fais une grosse erreur comme ça le minimum c'est d'aller voir les teams concernés d'aller s'excuser pour les erreurs bon lorenzo l'a pas fait c'est pareil un peu limite chacun a son avis là dessus mais moi je trouve que c'est quand même un peu limite maintenant bon bah il s'excuse dans la presse c'est le minimum du minimum mais au moins il l'a fait donc voilà c'était l'avis de rogué lorenzo il est rentré un peu fort il a voulu comme je vous ai dit éviter dovis tout ce que je vous ai dit déjà en début de vidéo il a freiné trop fort il est tombé bon bah c'est comme ça mais je vous dis une nouvelle fois revoyez les ralentis moi j'ai pas l'impression qu'il rentre non plus comme un malade mental dans ce virage mais ça bon on va pas en revenir je vous ai donné mon avis en début de vidéo chacun peut avoir son avis il n'y a aucun problème et si vous n'avez pas le même que le mien pareil pas de problème et on finit bien sûr toutes ces interviews toutes ces déclarations par la déclaration de marc marquez je trouvais ça intéressant du coup d'avoir la déclaration de marc marquez de la part du coéquipier de rogué lorenzo et marc marquez du coup nous a dit marquez nous dit donc bien sûr les gens vont se dire que lorenzo était hors de contrôle mais en fait il a eu de la malchance j'ai dépassé dovis qui a dû sortir de la trajectoire et vignalais c'était encore plus loin rogué a pris la bonne trajectoire mais malheureusement il a perdu l'avant et a fait abandonner trois pilotes c'est malchanceux mais sur cette action j'étais derrière dovis je l'ai vu je l'ai vu pardon beaucoup ralentir et j'ai juste relâché les freins car j'ai failli le toucher et dès que je suis passé j'ai eu beaucoup de chance je trouve que c'est une nouvelle fois une déclaration dans laquelle je suis tout à fait d'accord j'allais dire qu'il va dans mon sens mais ça fait quand même un peu trop l'esprit sain vous avez compris moi je suis d'accord avec marquez et valentino aussi si vous êtes d'accord plus avec maverick vignanès chacun a son avis je vous le répète pour les commentaires parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être étaler leur avis qu'il soit le même ou que le mien il n'y a aucun problème comme je vous le dis je vous le répète bien sûr si vous avez un avis différent ou même le même que le mien il n'y a pas de problème juste faites le dans le respect j'ai pas envie de supprimer 50 000 commentaires par des ouais lorenzo t'es une grosse nia 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 voilà c'est bon s'il vous plaît parce que c'est relou je supprime tous les commentaires vous avez un avis vous êtes énervé contre lorenzo il n'y a pas de problème vous le dites mais vous le dites avec des mots qui sont respectables en tout cas qui ne sont pas des insultes parce que j'ai pas envie de voir des commentaires qui partent en plein zin zin dans tous les cas voilà moi vous avez eu mon avis vous avez eu les déclarations de tous les pilotes qui sont en tort ou en cause dans ce crash pardon dites moi voilà en commentaire ce que vous en pensez moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter dis bye bye les potes ciao 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 Sous-titrage ST' 501